Ceci n'est pas du fromage. C'est de l'huile de palme blanche, ferme, au goût crémeux de fromage mozzarella, peut-on lire sur le site de Costco. Dans l'industrie alimentaire, on appelle ça du fromage analogue. Ce n'est pas un faux-mage, puisqu'il contient des ingrédients laitiers. Le fromage analogue est principalement composé d'eau et d'huile de palme. C'est sûr que vous avez déjà mangé du fromage analogue, puis vous ne le savez pas, c'est certain. Stéphanie Schott est directrice des ventes nationales chez Wines Food, qui distribue au Canada sous la marque Chef Nutri toute une gamme de fromage analogue. Nos produits sont énormément utilisés dans les cafétérias d'école, cafétérias corporatifs. Ensuite, on est très institutionnels quand on parle d'hôpitaux, garderies, maisons de personnes âgées. Puis ensuite, c'est les chaînes majeures, pizzerias, restaurants. On a bar burrito, on a burrito boys, on a red luster. Les pizzas chez Walmart sont faites avec notre fromage. Certains sandwiches vendus dans les dépanneurs et stations-services utilisent l'analogue, tout comme une multitude de produits d'épicerie. Nous avons demandé à Sintec Agroalimentaire, spécialisée dans le développement de produits, d'analyser des fromages analogues type mozzarella, mélange Tex-Mex et en grain de Chef Nutri et Castle Cheese achetés chez Costco et Méran en les comparant à leurs équivalents. On a regardé au visuel, on a regardé au niveau de la texture, au niveau du goût. On a construit une grille d'analyse spécifique à chacun des fromages. Pour tester la mozzarella, quoi de mieux que la pizza? La première chose qu'on fait, on mange d'abord avec les yeux. Au visuel, il y a un aspect huileux plus perceptible dans le produit analogue. L'analogue est beaucoup plus fondant, du type «je me dissous en bouche », alors que le fromage mozzarella régulier, lui, va offrir une certaine consistance. Honnêtement, au goût, il n'y a aucune différence pour moi. La texture de celle-ci, le fromage est un peu plus fondu. Donc, le verdict serait ? Au goût, ma préférée serait celle-là. Te dire lequel le fromage est analogue, je pense que c'est celui-ci, mais je peux me tromper. C'est probablement que je me trompe. Et il n'y a pas qu'au goût que l'on peut se tromper. À la vue, on peut aussi être berné. Un exemple, malgré son nom, la compagnie Castle Cheese de Colombie-Britannique ne fabrique pas de vrai fromage. Il faut être attentif aux indications sur les emballages. S'il est mention de « garniture », « préparation de style fromage fondu » ou « simili-fromage », on est probablement en présence d'une version analogue. Si on regarde maintenant un nacho, tu vois, visuellement, j'ai un peu le même résultat. Écoute, écoute, encore là. Je me servirais un ou l'autre dans le resto, puis je ne verrais pas la différence. C'est sûr que là, visuellement, encore une fois, j'ai tendance à dire que ça, c'est l'analogue, mais au goût, je ne le détecte pas. Si moindrement on tremble dans de la guacamole, dans la salsa, ce serait très difficile. Effectivement, le visuel peut nous guider vers quelque chose. Alors, le verdict serait... C'est vrai que mon assiette ici est vide. Les fromages analogues sont présents bien discrètement depuis des décennies. Le New York Times en parlait déjà en 1977. On s'entend que la qualité a énormément changé. Au début, ça ne fondait pas. Ça ne s'étirait pas. C'était vraiment comme de la craie. C'était vraiment un feeling qu'on mettait beaucoup pour l'intérieur des recettes. OK, là, on est-il encore à la veille, hein, ma gueule? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est bien fait et que ça ne prend pas grand-chose pour tromper nos sens, là. Effectivement, surtout destiné à une transformation, surtout destiné à la cuisson, nos sens sont assez mystifiés. Ça va s'étirer, ça fonce, ça gratine exactement en même performance qu'un vrai fromage, mais on parle de coûts beaucoup moins chers puis qui sont facilement adaptables à toutes les recettes. En effet, les économies sont considérables. Un fromage analogue type mozzarella se vend 7 $ de moins le kilo que la vraie. Et dans le cas des mélanges, c'est 5 $ de moins le kilo par rapport au 100 % fromage. Pour couper dans les coûts, beaucoup de restaurateurs et d'industriels vont donc mélanger analogues et traditionnels. Tu sais, quand il y a deux pizzas à 5 $, c'est pas 100 % du fromage qu'il y a dessus. Beaucoup de gens vont commencer à mélanger 50-50, donc un sac de 2 kilos pour 2 kilos de fromage. Puis beaucoup de gens peuvent aller jusqu'à 75 %, donc 75 % d'analogue pour 25 % de vrai fromage. Dans nos tests, il fut difficile pour les experts de Sintec, tout comme pour moi, de distinguer clairement l'analogue du traditionnel. Alors, pour le consommateur, la tâche s'avérera ardu de distinguer le vrai du faux, sauf peut-être pour le fromage en grain carré. Et on termine avec la poutine. Celui-ci est plus facile, il faudrait le faire presque les yeux fermés pour ne pas voir la différence au niveau de la forme. Oui, parce que là, on s'entend que le fromage en grain est cube. Très grande référence sur les Québécois, le fromage en grain. Au niveau de la texture, je pense que nos exigences sont hyper élevées. Oui. C'est vraiment... Il n'y a pas de... il n'y a aucune résistance, là. Bien qu'il y en a un peu plus du côté du fromage en grain, mais pas tant plus que ça non plus. Même au niveau visuel, de la coloration, de la texture sur la fourchette, il n'y a rien qui est si pratique. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y a un petit côté jaunâtre, là, aux deux. En général, l'industrie du fromage analogue a bien fait ses devoirs. Peu à peu, le consommateur s'est fait à l'idée, sans le savoir. C'est habitué à ce type de produit-là, possiblement. C'est habitué à ce produit-là, fait que c'est comme devenu sa référence pour un produit transformé. Le plus surprenant, c'est du côté nutritionnel. Malgré la présence d'huile de palme, les analogues ne sont au final ni meilleurs ni pires. Moins de protéines, un peu plus de sodium, mais équivalent en termes de gras saturé. On remplacera jamais le fromage. On sera jamais aussi bon que le fromage. On a toujours dit qu'on était un complément du fromage. « Bon, je ne goûte pas grand-chose, mais tu sais… » Je ris, là, parce que je suis troublé un peu, là. Ben écoute, je ne sais pas. C'est là qu'on voit que vous avez des vrais goûteurs experts. C'est formidable. « C'est formidable! » « C'est formidable! » « C'est formidable! »